Hello les Rossignols, aujourd'hui petite vidéo réponse toujours dans le cadre de mon défi sur la voix et la technique vocale. Je crois qu'il s'agit de la sixième et donc je suis assez ravie de voir l'étendue de vos questions qui concernent vraiment plusieurs domaines dans le chant et dans la technique vocale. Et aujourd'hui je vous propose quelque chose d'assez technique, une question assez technique sur la voix qui est de Magali, qui est donc chef de chœur, qui a affaire à la voix. Dans son quotidien. Et donc elle me demande comment faire pour faciliter le passage vers l'aigu et faciliter aussi la bascule du larynx lorsque l'on accède à son registre aigu. Et ça c'est une question assez précise, assez technique et finalement assez concrète. Donc je vais proposer dans cette vidéo plusieurs exercices pour justement faciliter ce passage là, accompagner cette fameuse bascule du larynx. Et puis elle me demande aussi s'il serait possible d'acquérir cette aptitude, cette facilité de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas besoin d'y penser pour que le réflexe se fasse. Parmi tous ces exercices de chauffe que je pratique avant de chanter mes morceaux, il y en a notamment sur des vocalises que je fais pour travailler cette fameuse bascule du larynx. Et il y a une chose qui m'aide beaucoup et qui est très facile à appliquer, ce sont les sirènes. Faire des sirènes sur toute sa tessiture pour débloquer un petit peu tous les passages, dédramatiser aussi les passages parce que souvent on a un petit peu des angoisses. Est-ce que la voix va passer ? Et des fois ces angoisses-là justement bloquent le mécanisme de bascule du larynx, que ce soit à l'avant ou à l'arrière pour les graves. Et donc on reste raide dans nos positions et souvent ça bloque et c'est là que ça coince pour aller vers les gues ou les graves. Et donc justement j'essaye un petit peu de dénouer tout ça parce que des fois moi je me lève le matin et la voix est un peu raide. Donc voilà, je fais ce type d'exercice. Et donc voilà, je vous propose cet exercice de vocalise sur une sirène, à pratiquer plusieurs fois chez vous, à répétition, de manière régulière, à l'intégrer dans votre chauffe-vocale. Et donc effectivement ce réflexe-là va s'intégrer, va se mettre en place de manière automatique par la suite. Et je monte demi-ton après demi-ton, toujours en mettant en place ce réflexe de bascule du larynx. Donc de vraiment, je m'assure toujours que ce soit très fluide et qu'il y ait le moins de blocages possibles qui interviennent lorsque je pratique cette vocalise. Je vais toujours libérer bien ma gorge, de ne pas serrer, de ne pas avoir d'appréhension lorsque je monte. Enfin plus on va se rapprocher de l'extrême aiguë, évidemment, plus on peut avoir des craintes, des peurs liées à ça. Mais je vous rassure pour une chose, c'est que lorsque vous pratiquez cette sirène, lorsque vous mettez vraiment en place le geste vocal pour atteindre votre aiguë, et bien vous avez presque pas de chance de le louper. C'est si vous ne préparez pas et que vous sautez sur votre aiguë, sans préparer la voix, sans amener cette bascule du larynx, que vous pouvez non seulement vous faire mal, mais craquer votre aiguë. Et donc plus j'augmente cette vocalise, plus je la pratique, plus je vais vers mon extrême aiguë. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, et comme vous le voyez, je fais toujours ce geste lorsque je fais mes vocalises. Et ce n'est pas pour rien en fait, c'est parce que ça symbolise, ça m'aide à débloquer ce réflexe de bascule du larynx. Parce qu'il a effectivement, comme je vous l'ai montré, ce mouvement-là vers l'avant de bascule. Voilà, et donc en fait, le fait de le signifier avec un geste à l'extérieur, et bien ça m'aide à produire la vocalise. Alors je vous propose une deuxième petite vocalise pour travailler la bascule du larynx. C'est une vocalise que je pratique beaucoup et qui est très efficace parce qu'en fait, elle balaye un large spectre, une large tessiture dans votre voix. Donc on peut aller très loin dans les aigus, très loin dans les graves, et puis c'est une vocalise surtout axée sur cette fameuse bascule du larynx. Et puis je continue vers l'aigu. Voilà, donc vous avez vu deux parties dans cette vocalise. La première, on a des sortes de volutes qui, évidemment, sont parfaites pour travailler cette bascule du larynx de manière très souple. Et on attaque, en fait, cette vocalise de l'aigu. Donc ça, c'est un petit peu original aussi. C'est travailler l'aigu de manière un peu différente. On part de l'aigu et on descend. Voilà. Et puis, donc on respire entre ces deux parties. La deuxième partie, il va y avoir des intervalles un peu plus larges, un peu plus amples. Mais c'est toujours pareil, toujours en ayant conscience, on amène ces intervalles et ces notes en mettant en place cette bascule du larynx et le geste de la sirène. Donc là, je vous conseille effectivement de lier vos notes avec une sirène. Donc la sirène qu'on a travaillée dans la vocalise précédente. Ça tombe bien. Donc voilà, c'est très important de travailler ces sirènes. En plus de ça, en plus de travailler sur les bons mécanismes de la voix, de les mettre en place, ça va aussi vous faire travailler votre légato. Et le légato, c'est vraiment quelque chose de très important dans le chant. Alors, deuxième petit exercice, cette fois-ci physique, puisque l'on va utiliser une position de son corps pour faciliter la fameuse bascule du larynx vers l'aigu. Et donc ça, c'est un exercice que je fais souvent lorsque je suis fatiguée et que j'ai du mal à placer ma voix, ou que je n'ai pas chanté depuis longtemps et qu'il faut que je retrouve mes réflexes assez rapidement. Et surtout, ça m'aide beaucoup, puisqu'en fait, il suffit de laisser faire les lois naturelles pour faciliter cette bascule du larynx. Donc je vais vous montrer. Je vois plein de points d'interrogation dans vos yeux. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle va nous faire faire ? Voilà, donc en fait, il s'agit de faire une vocalise dans cette position-là. Donc je vais vous montrer. On étire ses bras vers le haut. Donc j'inspire. J'étire mon dos. Donc là, je veille vraiment à étirer ma nuque, mon dos, et je lâche fléchi mes genoux. Vraiment, j'étire ma colonne dans les deux sens. Ça fait du bien. Et puis je lâche vers le bas. Donc je ne sais pas si vous allez voir bien à la vidéo, mais voilà, je lâche bien mes bras, mes genoux. Et puis je veille aussi à relâcher la nuque. Donc dans cette position-là, je vais faire une vocalise. Donc par exemple, je vais prendre la vocalise que j'ai déjà faite sur les sirènes, sur yo. Et donc voilà, je fais ça. Yo, 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 yo. C'était l'attraction terrestre. Et vous allez voir que, en même temps que le sang afflue sur le devant de votre tête, donc dans vos sinus, en fait, la voix, elle aussi va se placer dans ses fameux sinus. Et ça, c'est très intéressant, surtout, voilà, lorsque l'on est un peu en recherche de son placement vocal. Et donc, en fait, de laisser faire l'attraction terrestre, ces forces qui sont en présence, eh bien, en fait, c'est comme si on n'avait finalement rien à faire. Notre job dans cet exercice-là, c'est de ne rien faire et de laisser le son aller. Et vous allez voir, c'est assez magique et c'est très pratique. Après, bon, une fois que vous avez fait votre vocalise dans cette position-là, vous vous redressez et puis vous essayez de retrouver ces fameuses sensations, mais cette fois-ci, debout. Et vous allez voir que c'est, normalement, c'est frais dans votre mémoire corporelle et vous allez activer, du coup, les zones correspondantes. Évidemment, lorsque l'on est debout, on n'a plus l'aide de l'attraction terrestre et il nous faut pour cela utiliser nos muscles du soutien. Vous l'aurez remarqué, très souvent, lorsque je chante, je fais des vocalises, j'utilise mes mains, donc j'en parlais déjà un petit peu. C'est très pratique d'utiliser un geste pour nous aider dans les premiers temps où l'on veut installer un geste vocal. Ça aide parce qu'évidemment, avec la voix, en technique vocale, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Du coup, souvent, moi, je fais des moulinées avec les mains, ce qui signifie effectivement la bascule du larynx et ça met un petit peu ma voix en route, la mécanique en route et surtout les bons réflexes en route. Voilà, donc je vous conseille de le faire, surtout dans un premier temps, lorsque vous devez acquérir ce réflexe de manière automatique et qu'il n'est pas encore assez solide. Aidez-vous de vos mains. Et même dans vos morceaux, lorsque vous chantez, vous pouvez les mettre en action. Alors après, ce qui va être délicat, c'est que lorsque vous chanterez en public, évidemment, on ne va pas pouvoir mouliner des mains, ce ne serait pas approprié, ce serait des gestes parasites et donc on va les enlever à ce moment-là. Mais normalement, si vous avez pratiqué beaucoup ces exercices de vocalisme pour installer la bascule du larynx et accéder à votre régule de manière assez fluide et simple, normalement, bonne nouvelle, vous n'avez plus besoin de ce geste. Donc, on lâche ce geste et normalement, le geste est ancré à l'intérieur de vous. D'accord ? Alors, une dernière chose que j'utilise pour travailler effectivement cette bascule du larynx, et je l'utilise beaucoup avec mes élèves pour essayer de vraiment faire comprendre comment l'amener, c'est l'utilisation d'images. Et donc, images, évidemment, comme on ne voit rien de ce qui se passe à l'intérieur au niveau morphologique, on ne voit pas notre larynx qui fait cette fameuse bascule, eh bien, j'utilise des images pour justement débloquer un petit peu de manière psychologique, plus, ce geste-là de bascule. Et donc, j'utilise très souvent l'image du rouleau de la vague. Donc, vous savez, le rouleau qui va retomber sur le sable de la plage, par exemple, juste avant que la vague ne retombe. Mais voilà, c'est vraiment ce geste avec le son. Moi, ça m'aide beaucoup d'utiliser ça. Après, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y en a qui utilisent, je sais que les Italiens utilisaient l'image de la capuche. On met une capuche au son. Ça aussi, ça peut vous parler. Donc, utilisez vos images. Et donc, en fait, ça va vous permettre aussi de... Enfin, ça va contribuer aussi à acquérir ce réflexe et à avoir justement une facilité à le provoquer. Voilà Magali, on arrive à la fin de la vidéo. Et j'espère que j'ai répondu à votre question. Et surtout que vous allez pouvoir mettre en œuvre tout un petit plan pour intégrer cette fameuse bascule du larynx et que ça se passe de manière beaucoup plus fluide et facile pour vous. Et donc, je suis sûre que cette question va intéresser plus d'un chanteur parce que, de toute manière, on est très nombreux à avoir peur de l'aigu. Et c'est souvent ça qui bloque le plus. C'est notre peur de l'aigu. Et sous la peur, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on serre notre gorge. On se crisse dans tous les sens. Et puis, c'est le meilleur moyen de rater son aigu, de le craquer. Et voilà, du coup, ce que je vous conseille, c'est de vous focaliser sur le moyen d'y arriver et pas sur la fin. C'est-à-dire pas sur la note que vous devez atteindre, mais surtout sur le moyen d'y arriver. Pour cela, évidemment, la bascule du larynx, c'est votre moyen d'y arriver. Si vous bloquez ce phénomène qui est naturel, qui fonctionne bien en temps normal, c'est surtout à cause de la peur qu'il est bloqué. Si vous laissez faire cette chose-là, si vous l'accompagnez, souvent je dis ça à mes élèves, et ça les aide, c'est d'accompagner le geste de bascule. Donc ça, on l'a vu, avec des vocalises, avec des postures physiques qui peuvent vous aider. Et puis, la troisième chose, ce sont les images. Ça, les images, utilisez-les. Il y a aussi les gestes. Moi, je fais beaucoup ce geste-là. Et en fait, ils m'aident énormément. Voilà, donc vous avez toutes les clés en main, normalement, pour que ça se passe très bien. N'hésitez pas à partager votre expérience sous cette vidéo, et à partager autour de vous, auprès des chanteurs que ça pourrait intéresser. À vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières news, et les dernières réponses vidéo de mon défi. Et je vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt sur l'Entreux du Chanteur.